Musique Hello les filles, j'espère que vous allez bien Je suis méga contente de vous retrouver pour cette nouvelle année 2018 Avec le smile, la patate Et aujourd'hui je vous fais une vidéo tutoriel avec la palette Huda Beauty Les Mauve Obsession, j'adore ces petites palettes En plus elles sont pas chères, les couleurs sont sublimes Pour une fois que ça coûte pas 64€ la palette Franchement on est contente Le petit soucis qui s'est passé C'est quand j'ai installé en fait tout mon make-up là Pour commencer le tuto J'ai fait une boulette Mais alors une méga boulette J'ai pété la palette s'il vous plaît Donc je ferai attention quand je vous montrerai les couleurs dont je vais utiliser pour mes yeux Donc les deux couleurs, bien sûr les plus belles du dessus Pété, bravo Charlène Allez c'est parti on commence Donc on va commencer par les yeux je pense On fera le teint après J'ai un peu les sourcils faits parce qu'en fait j'ai fait le tattoo brow hier Donc ça m'a coloré un peu les sourcils On va juste faire une petite retouche là et là Donc pour cela on va prendre de chez Anastasia Beverly Hills Il me faut un pinceau Le brow powder du haut Et je vais venir combler un petit peu les petits trous Il fait un temps pourri, vent et puits Tempête quoi Et je vais juste faire une petite retouche Vous voyez ici Pour venir redessiner mon sourcil Et voilà pour les sourcils Et je vais venir les coiffer Pour qu'ils ne bougent pas Voilà Donc c'est le gel de chez Benefit On va tout de suite venir les fixer Pour être tranquille Donc ensuite les filles On va venir prendre sa base Donc le pen pot de chez MAC Que j'aime énormément Pour venir matifier La paupière On va commencer par les yeux Ou alors on commence par le teint Qu'est-ce que vous préférez ? On va commencer par le teint en fait Allez Ensuite Et bien on va passer au fond de teint Donc je vais prendre mon pinceau Et on va venir utiliser le Fit Me De chez Maybelline Le fit Qui est sorti il n'y a pas longtemps Il est extraordinaire ce fond de teint Vraiment extraordinaire Il a une matité Qui est vraiment top Il tient bien sur la peau Le rendu est parfait Je ne trouve pas de défaut Honnêtement je ne trouve pas de défaut à ce fond de teint Je l'aime énormément Et en plus il n'est pas cher Donc je vais en teinte 128 Donc c'est parti je vais prendre mon pinceau Donc j'espère que la couleur ira De toute façon si la couleur ne va pas Et bien on viendra réchauffer son teint Pas un souci C'est parti mon kiki Ah il est bien son teint La couleur est bien Je l'avais déjà testé Pour voir à la maison Mais franchement il est top Pour le prix honnêtement Il est top Au top top de chez top Et en plus Vous avez l'impression que vous n'avez pas de fond de teint Il est Il est vraiment très agréable à porter Honnêtement très très agréable Voilà pour le fond de teint les filles Franchement il est génial ce fond de teint Je l'aime trop 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 Donc franchement si vous ne l'avez pas testé N'hésitez pas à aller le chercher Parce qu'il n'est vraiment pas cher Et je l'ai en beige doré Donc je prends celui de chez Tarte Je suis désolée mais je l'aime trop ce anti-seint Parce que je n'ai plus le de chez Estée Loder Donc je vais finir mon Tarte Donc moi j'en mets toujours bien là Ici Où il y a la petite veine là Qui nous dérange Et on va prendre le Beauty Blender Voilà Donc ensuite Quand on a mis l'anti-seigne On va venir matifier le teint Enfin surtout matifier Et faire tenir l'anti-seigne C'est le plus important pour moi Donc pour cela je prends la Too Faced La Panty Swag Je l'aime trop Je l'aime trop Je l'aime trop cette poudre Je la trouve vraiment top On va enlever la poudre Elle est top cette poudre chez Too Faced Ensuite les filles On va venir réchauffer son teint Et je vais prendre la Marc Jacob Donc je vais prendre mon pinceau Et on va venir faire un petit peu de contouring Je vais venir aussi faire mon nez J'ai pris le Chez Fenty Beauty Je l'utilise tout le temps C'est le Mocha C'est le Match Stick Qui est vraiment top J'utilise toujours celui-là pour le nez Et je trouve qu'il est top Honnêtement je l'aime bien On fait une réchauffer le teint Et voilà Pour le teint on est ok On va venir mettre un petit coup de blush Je vais prendre celui de chez BK Le Flower Child Que j'adore, j'adore, j'adore leur blush Honnêtement ils sont vraiment fabuleux Et voilà Et bien sûr je ne vais pas montrer celui-là aussi Je l'ai pété Moi je vous dis je pète tout C'est une catastrophe Pour le teint c'est bon On viendra mettre la lighter en dernier On va venir faire les yeux J'ai trop trop hâte de faire les yeux C'est parti avec la palette de chez Houda Donc je vais venir prendre en premier la couleur Qui est au milieu Et ceci Pour venir travailler déjà Les creux de paupières Ensuite on va passer à la deuxième couleur Donc là on est venu appliquer Déjà la couleur est juste magnifique Donc on va prendre la deuxième couleur Juste à côté D'un autre mauve Qui est juste fabuleux Et on va venir aussi travailler Le creux de paupières C'est parti La couleur est vraiment très très belle Les couleurs de la palette Sont juste sublime On va venir faire le coin de l'oeil Donc je vais prendre un autre pinceau On va venir prendre la couleur Qui est en dessous Qui est un bordeaux Qui est juste trop trop beau Pour venir faire le coin de l'oeil On viendra bien sûr estomper Il est trop beau quoi On va venir estomper Donc l'ensemble des deux paupières Les filles Avec bien sûr On va passer au fluffier Et vous restez bien Dans le coin de l'oeil Pour estomper On va prendre une autre couleur Pour le coin de l'oeil Encore pour venir intensifier le regard Que ce soit encore plus beau Donc je vais prendre l'autre violine Qui est vraiment un violet Mais trop trop beau Juste en haut de la palette Vous pouvez le voir Donc je vais prendre un autre pinceau également C'est parti Vous restez bien dans le coin de l'oeil Puis on va venir estomper après On va venir estomper l'ensemble Les couleurs entre elles Elles sont vraiment trop belles Elles se mélangent bien Elles sont vraiment superbes Je suis vraiment fan de cette palette Honnêtement Ce qu'elle a fait c'est bien Elle a pas fait que des palettes trop chères Là elle a trouvé un peu le juste milieu Vous voyez là Elle a pas C'est bien qu'elle ait fait ça Honnêtement c'est bien Ça se fait comme ça pour tous les budgets Donc maintenant qu'on est venu Faire les coins des yeux On va peut-être venir se concentrer Sur le centre de la paupière En fait le trou là que j'ai qui manque Et bien on va venir prendre un petit peu de paillettes Donc ensuite On va venir prendre en premier Cette couleur là Pour le reste des paupières Et ensuite je pense qu'on prendra celle du dessus J'adore j'adore Le rose est juste canon Au doigt les filles Ça va être un peu plus simple aussi Donc on va venir prendre la deuxième couleur Qui est cassée de ma palette Qui est là Je vais essayer de l'appliquer avec le pinceau Puis après je vais avec les doigts C'est parti Ça fait un mélange des deux C'est super joli Donc on a fini avec les yeux On va venir mettre un coup d'eyeliner On va venir mettre des fossiles Quand même on va venir mettre comme des fossiles Avec les palettes Douda Donc Ah non j'ai pas fini On va venir faire aussi Là Le coin de l'oeil C'est super important Enfin pour moi Pas que c'est important Mais ça finit le maquillage Et venir mettre un petit coup de blanc aussi en haut Donc on va faire un petit coup de blanc en haut De la palette Un petit coup de blanc Pour venir nettoyer le maquillage Voilà Donc pour éliminer en fait le coin Je vais prendre celui qui est cassé là Vous voyez celui que j'ai pété juste ici Et je vais venir l'appliquer avec un autre pinceau plat De chez Lime Crime Sur le coin Et voilà On va venir mettre l'eyeliner les filles L'eyeliner Alors l'eyeliner Vous le savez J'adore ces eyeliner C'est mes favoris De toute l'année Je vais prendre le Perversion et le NYX Je jongle entre les deux Parce que celui-là il est un peu plus black Et pour le tracer celui-là il est génial Donc on s'est parti pour le eyeliner Ça c'est la partie un peu délicate On va faire l'autre oeil les filles Le premier c'est fait Après vous faites que vous voulez en eyeliner Et là si elles n'aiment pas mettre de eyeliner Ou qu'elles ne sont pas à l'aise avec C'est pas un souci Moi c'est que j'aime le faire Et je trouve que c'est très joli Sur les yeux Ça vous fait un oeil de biche Voilà avec ce make-up là Moi j'ai Alors sinon Si vous ne mettez pas de liner Mettez du crayon Honnêtement Si vous préférez le crayon noir Et vous venez les somper aussi avec un pinceau Parce que je le fais aussi Mais je suis beaucoup avec la liner Franchement il ne faut pas hésiter Après c'est selon les choix Donc voilà pour le liner On va venir faire le raducide juste après Pour l'instant On va venir mettre les fossiles Alors en fossiles Je prends chez de Benefit Ceux-là j'aime beaucoup Il y a plusieurs en fait références Mais ceux-là c'est vraiment mes préférés Les Primadonna Lash Franchement ils sont top à appliquer Donc voilà On va venir le mettre avec la colle Donc c'est la colle réelle Pareil de chez Benefit La invisible Elle est vraiment top Et en plus il y en a beaucoup dedans On va venir prendre le fossile Et on va venir mettre la colle Alors je sais Vous allez me dire Charlène c'est dur à mettre Et tout C'est un coup à prendre C'est tout Moi je les ai déjà coupés A l'avance les filles Voilà il s'est collé On va venir mettre l'autre également Pareil On met de la colle Donc ensuite On va prendre le Make Up Forever En mascara En fait Qui est un extra black Vraiment un smoky Il est top Ça s'appelle le Smoky Lash Volume, longueur Il est vraiment fabuleux On va venir le mettre Pour mélanger en fait Les cils Avec les fossiles Et voilà Ensuite on va revenir Travailler un petit peu Le ras de cils J'ai été bien venue Le travailler tout à l'heure Pour cela On va prendre La couleur violine Qui est juste fabuleuse Et on va venir mettre En ras de cils Voilà Et ensuite Avec un pinceau fluffy Je vais venir estomper Pour avoir un peu Cet esprit fumé Que j'aime beaucoup Ouais C'est super joli On en affine donc Pour les yeux Ensuite on va passer Aux lèvres Et pour les lèvres Donc je vais prendre Un contour de lèvres De Marc Jacob Le nudiste Que j'adore Que je peux utiliser Avec tous les rouges à lèvres Et bien sûr J'allais pas Terminer ce make up Sans mettre le lipstick De chez Houda Houda j'adore Voilà On va venir appliquer Donc le muse Qui est un violine Juste fabuleux Et je crois qu'elle est Super bien avec le make up Vous voyez pas autre chose A mettre avec Donc j'ai pris celui-ci C'est vraiment un des favoris Voilà On va finir avec l'highlighter Et on en aura fini Avec le make up Ah il est vraiment beau Ce rouge à lèvres Honnêtement Et bien sûr Je finis avec la Houda Beauty Et oui Fallait finir avec Houda Avec l'highlighter Parce que c'est ma palette D'amour Ma palette vraiment d'amour Donc je prends mon petit pinceau Je prends le Tahiti En couleur Que j'aime trop 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 Waouh J'adore la lighter Et de l'autre côté Parfait On est au top On peut sortir On peut faire tout ce que vous voulez Et voilà les filles Le tutorial make up est terminé En tout cas J'espère que ça vous aura plu Parce que moi j'ai pris Beaucoup de plaisir A faire cette vidéo Dites moi en commentaire Si vous possétez Cette belle petite palette Si le make up vous plaît Mettez des likes Si la vidéo vous a plu En tout cas D'ici là Je vous fais plein plein de bisous Je vous aime très fort Prenez soin de vous Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Ciao les filles Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz